On commence avec le Rathachem, si ma n'udalet, si futrette. Eludvari imtrihim ne tila bamaï, voici les choses qui, normalement, tu dois faire ne tila dès que tu les fais, alors, voici les choses, voici la liste, une petite liste comme ça rapide. Donc, akam imitato dès qu'on se lève le matin, ne tila tilaim, donc comme on l'a expliqué, ruachra ou les autres raisons, en tout cas, on doit faire ne tila tilaim dès qu'on se lève le matin. Celui qui sort des toilettes, donc on va voir que, même s'il n'a pas pris ses besoins, il doit, il devrait faire ne tila tilaim, comme il m'a expliqué le matin à moi. Mi Bet Amerkatz, pareil, celui qui sort du Bet Amerkatz. Bet Amerkatz, c'est un endroit où, normalement, on est nus, donc là-bas, on doit aussi se... Dès qu'on commence là-bas, on ressort aussi, même sans avoir touché quoi que ce soit. Bet Amerkatz, Anotel Sibornav, celui qui se coupe les ongles, Roles Minav, celui qui enlève ses chaussures, Anouga Beraga, celui qui touche ses pieds. Krofèf Rojov, celui qui se gratte la tête. Ve Echamrim, Afa Oleh Ben Ametim, celui qui marche parmi les morts. Aussi, il doit se laver, euh, se laver, euh, ouais, exactement. Euh, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Maintenant, Ve Ech, Umichénaga est celui qui a touché un mort. Umichimaflikelav, celui qui retire, qui enlève les... Comment on appelle ça, les... Non, Umichikelav est celui qui enlève les petites poux qu'il y a sur les vêtements ou des trucs comme ça. D'accord ? Donc, celui qui fait ta chemise à m'a. Celui qui touche un pou, celui qui touche son corps, les parties découvertes qu'il touche avec sa main. Les parties découvertes qu'il a, les couvertes. Celui qui a fait une sorte de chose et qui n'a pas fait de dire que d'arriver, il a fait un petit peu de temps, il a fait un petit peu de temps. Il a fait un petit peu de temps, il a fait un petit peu de temps. Il a fait un petit peu de temps. Si c'est un petit peu de temps, on oublie son limoud. Donc, si il y a un limoud à oublier, ça va, ça, un limoud s'oublie. Et si ce n'est pas un limoud à oublier, il a fait un limoud, ça va le rendre un petit peu plus bête. Alors, nous disons, nous savons des réponses en fait. Les Asir, alors, il dit là, pourquoi les Asir roachra seraient à l'idée pour retirer le roachra qui est sur ses mains à cause de ces choses-là. Donc, là, c'est toutes les choses de roachra, donc il n'y a aucune brachane à l'entendu. On avait dit roachra, ça ne faisait pas faire une brachra. Alors, il dit là, tu es à d'apérek. Le Nétila, il doit être à d'apérek jusqu'à l'injonction de la main. Il doit être à l'alcool, il doit être à l'injonction de la main et au moins, au moins, au moins, à la fin des droits. Comme il explique dans le charat de Siyoun, dès lors, il dit que les Asir roachra ne sont pas pires qu'un Asir roachra, ça ne marche qu'à l'injonction de la main. Donc, au maximum, c'est ce qu'il peut faire. Enfin, au minimum, plutôt. Il doit être à l'injonction de l'injonction de l'injonction et de la souveraine, de la boule, des trucs comme ça. Et que ce n'est pas un problème de roachra. Alors là, la dernière question de roachra, il doit être à l'injonction de la main, il doit être à l'injonction de la main. Ça suffit de se rincer ou de... Mais il doit être à l'injonction de la partie. Il n'y a pas de defilah obligatoire dans cette chose-là. Il y a une defilah, il y a une defilah, il y a une defilah, donc on verra, la defilah, 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 la defilah. Ça suffit... Comment dire ? Ça suffit... C'est-à-dire qu'il y a une defilah qui est à l'injonction des sujets. Mais pour le roachra, il faut vraiment de l'eau. 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 Il faut vraiment de l'eau pour enlever le roachra. Il faut vraiment de l'eau. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on avait dit que le matin, il y avait trois avis de... Là, il n'y a pas les trois avis, il n'y a que roachra. Donc, du coup, en fait, roachra, elle démine tout, apparemment. Non, c'est-à-dire que les roachra, tu peux la trouver dans d'autres cas. C'est ça l'histoire. On te dit qu'en d'autres cas, tu peux trouver roachra. Ce n'est pas que ça domine, parce que tu vois bien que je ne fais pas le roachra à cause de roachra. Mais en tout cas, roachra, tu peux le trouver dans le matin. C'est que du roachra. Là, sur le club, j'ai l'impression que tu dois aller à la tête avec un j'avais qu'un dos du matin que je le sois. Tu te grattes ici, tu te machin... Enfin, à chaque fois, il... Non, et sinon, mais c'est lui qui se touche les cheveux, oui, c'est lui qui se touche la tête. C'est des trucs qu'on... Personnellement, je le fais souvent, quoi. C'est des trucs qu'on connaît, c'est-à-dire que bon, toucher la tête, etc., tuer les cheveux, il faut se rincer, ou faut... Après, pour étudier, on sait que... C'est l'impression qu'en fait, il faut s'aller beaucoup, beaucoup les mains... Ouais, c'est en pétition de la fonte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, nous dirions... Même celui qui sort des toilettes, il devra se le faire trois fois. C'est une choumra que le Mishra Moura voit pour nous dire... Mais sinon, en réalité, il te dit... Magan Abraham, ça tarde Barav, donc le Magan Abraham, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, à priori, on sort des toilettes, on n'est pas obligé de faire des choumra que trois fois. On le fait, nous. On le fait, mais on est... Tout ça, c'est sans brahka, on est d'accord. Tout ça, c'est sans brahka, bien entendu. Allez, tu sais, c'est à qui ? Ah oui, tu fais... Même si il n'a pas fait besoin. C'est à qui, c'est à qui, c'est à qui, c'est à qui ? Même si si le Mishra Moura n'a rien touché comme partie, il doit faire des choumra que les mains. Pourquoi ? Parce que le Mishra Moura, c'est sur le Moura, il y a des choumra. Et en fait, c'est un petit peu pour ça qu'on évite, après, dans les cas de nécessité, etc., on réfléchira. Mais en tout cas, on évite de faire des choumra dans la salle de bain, parce que la salle de bain, c'est aussi un endroit où il y a le roi Hra en soi. Donc, tu veux faire des choumra qui est en soi, il y a le roi Hra. C'est la deuxième, c'est vrai. Hein ? C'est la deuxième, oui. Donc, toi, il va dire. Mais, c'est la deuxième, c'est la deuxième, c'est la deuxième. Non, c'est pas pire. Il y en a beaucoup qui ont trouvé cette salle de bain. Et qui interdissent que la salle de bain. La salle de bain, tu es mieux à l'inter en général. C'est ça. Donc, le gars, il y a du roi Hra en soi, tu rentres dans la salle de bain, tu te laves les mains. Il touche avec ses chaussures, il touche avec ses mains, les chaussures au moment où il les enlève. Il va à l'aide au Jamban si jamais il a de la démocratie, parce qu'il n'a pas touché. Alors là, Internet il va. C'est le cas là, celui qui retire ses chaussures, qui touche ses pieds, ou celui qui se gratte les cheveux, et non, c'est pas un problème de ruacha, ça c'est un problème que les Nikioutes, tu vois, c'est important de savoir. Il faut que tu ne le fais pas tout de suite, tu fais, je le fais, quand tu trappes à côté d'eau. Il faut que tu ne le fais pas, c'est pas un problème de ruacha, par contre, les cas de ruacha, ça faut le faire au plus rapidement possible, comme on a dit, c'est pas bien de le rester avec le ruacha sur les mains. Il n'y a aucun moyen, genre, pour la journée, de s'enlever son ruacha entièrement. Genre, tu as le ruacha, tu es le roger ce matin, parce qu'apparemment, la ruacha, elle reste... Le ruacha, il reste... Alors, ben à mes teams, on a parlé de l'eau, 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 Il faut faire, il faut s'enlever les mains avant de prier, donc en sortant aussi. Il faut que tu ne le fais pas, mais je le fais pas, mais tu ne le fais pas, quand tu ressors. Il y a des mauvais esprits qui accompagnent ceux qui sortent. Il y a des mauvais esprits qui ont l'habitude de savoir le visage, mais bon, c'est juste un petit minage. D'ailleurs, je ne sais pas s'il le rapporte ici, mais il y a un minage, il y a un minage qui est... Il y en a qui disent que c'est seulement quand tu es dans les Arba Hamot, il y en a qui disent que c'est même quand tu es en dehors des Arba Hamot. Le Pradanish, il dit que c'est lui qui fait de la Levaya, même s'il n'est pas dans les Arba Hamot du Met, il doit aussi faire un de Chesedahim. Tandis qu'il y en a qui disent de Chochmat Adam, par exemple, lui, il te dit que c'est seulement quand tu es dans les Arba Hamot. De toute façon, en général, dans la Levaya, on est dans le cimetière. Non, même pas, tu peux être avant dans le cimetière. Ils sont dans le cimetière, comme ça, comme une autre truc, mais... Mais YOL, quoi. En réalité, est-ce que tu as un problème de faire un outil actuel de Stam pour eux ? C'est-à-dire que... Non, non, si tu as un rass, il n'y a aucun problème. Non, on est juste en train de te dire les choses qui sont obligatoires, que si tu ne fais pas, ce n'est pas bien, quoi. Ah ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qu'ils disent chez moi, c'est important. C'est un minage, un minage. Alors, je ne sais pas si tout le monde veut se minager, mais en tout cas, c'est un minage qui est connu. Moi, je vois Abnema, je m'arrête souvent à ça, de ne pas rentrer dans une maison avant de se lever les mains. Ça veut dire que c'est un... On est McPi, d'accord, on a dit au cimetière quand on a fini les bayards. L'autre, ils font attention de ne pas rentrer, je ne sais pas, par exemple... Ah ouais, mais on peut toujours en break avant, moi je le fais. Ah oui, mais ça veut dire, voilà, mais par exemple, Abnema, je sais, quand je fais des bayards, les gens, ils ont vu qu'il y a des bayards dans le quartier, il y a des gens qui font reset, comme ça, ils descendent un jerry kando avec des kelims pour que les gens, ils se l'aiment les mains, et ils n'aient même pas rencontre un bête à Knesset. Parce que tu rentres sous-dentroi, il y en a qui disent que même, de rentrer sous-dentroi, ce n'est pas bien. Ah non, je sais que moi, j'ai, enfin, je sais pas si ça va à voir, mais en fait, quand tu sors d'un cimetière ou, enfin, pour rentrer à mort, je ne sors pas directement à la maison. Je te fais un break avant, on a fait un peu à la maison. Ça doit sûrement être la même idée. Ouais, mais là, il veut dire que tu te lever les mains, tu te lever les mains. Il a l'impensablement au cimetière. C'est ça. Alors, en tout cas, nous dit le Mishnamboura, ici, Kela, celui qui enlève les poules qu'il y a sur ses vêtements. Il a fait le Mishnamboura, mais s'il n'a pas touché l'Akinah, il a juste fait ça avec ses vêtements, il doit y avoir sauvé les mains. C'est ce qui est venu dans le jour. Et Kena, par où chef-chart de Daibénekan Be'alba ? Là, on termine sur ça. Mais il y a deux hommes comme un t'aimitounafot, et il y a un mille mules d'eats. Il a touché avec sa main, dans un endroit où il y a de la mille mules d'eats, de la flamme, de la transpiration. On a dit que si c'est pas un t'aimitraha, il y a des fois, il y a des mille mules d'eats. Et il y a des mille mules d'eats, il y a des mille mules d'eats, il y a des mille mules d'eats. Ça peut même entraîner à faire des mille mules d'eats. Donc il faut avoir des haines de l'eats à l'aube, il y a des mille mules d'eats. Il va bien reprendre le reprendre à la chaîne demain.